coucou tout le monde on m'a désolé je crois que je suis un peu à la bourre j'ai fait n'importe quoi mais vous commencez à me connaître j'espère que vous allez bien je vais essayer de vous retrouver par là parce que bien évidemment j'avais semé ma tablette et quand je l'ai enfin retrouvé en dernière seconde et ben bien évidemment j'avais pas de batterie donc je vais essayer de vous retrouver par là de me reconnecter et de vous présenter le projet qu'on devait faire ensemble aujourd'hui alors où suis-je où suis-je où suis-je où suis-je où suis-je j'espère que vous vous êtes par là mais oui vous avez beaucoup plus nombreuses que moi à faire plus vite ça c'est sûr alors du coup je vous retrouve toutes par là bonjour bonjour les filles comment ça va bien est ce que ça va bien bon je crois que j'ai fait peur à pas mal de monde cette semaine je vais remettre un peu les choses les choses au clair bonjour à toutes déjà il ya plein plein de monde je vous fais des gros bisous des gros 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 énorme bisous donc dimanche j'ai pris la décision d'annoncer que j'allais un peu me calmer par rapport à mon activité scrap et j'ai eu des tas et des tas et des tas de messages me disant que les gens comprenaient tout à fait que j'avais bien raison de me reposer qu'ils avaient été contents de faire ma connaissance etc etc des tonnes de messages hyper adorables mais pas d'inquiétude quand Steph dit qu'elle lève le pied elle lève le pied en fait elle ne va pas disparaître de la scraposphère non 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 les filles pas d'inquiétude ouais didine c'est vrai qu'il fait qui fait pas trop mauvaise pleuvée tout à l'heure et là le soleil est arrivé parmi nous d'ailleurs hop on voit un peu par là ça fait des ombres bizarroïdes mais j'espère que ça va aller quand même alors du coup non non donc on se calme les filles je ne suis pas au fond du trou pas du tout un peu fatigué un boulot qui est devenu beaucoup plus prenant d'un seul coup ici comme tout le monde le sait maintenant j'ai ma petite imunette que elle va vous faire un petit coucou quand même et bibichette regarde salut tout le monde bonjour c'est moi rosalie le petit chatoumou qui était en train de dormir et qui va tout détruire puisque j'ai décidé de la réveiller c'est mon petit chouchou d'amour bah coucou ma chérie donc scrap with stuff ce n'est pas moi là tout de suite c'est ma nénette donc voilà qui a qui doit être au bout de son tel pour voir un peu ce qui ce qui se passe par là donc pas d'inquiétude je vais lever le pied donc je vais plus m'astreindre obligatoirement je la remets à son dodo hop j'ai plus m'astreindre obligatoirement à peut-être vous proposer des articles aussi réguliers parce que j'avoue que c'est devenu une obsession et je crois pas que ce soit que ce soit bien donc je vais vous proposer des projets au fil du temps au fil de ma créativité surtout qui des jours comme chez tout le monde a des petits coups de mou donc pas d'inquiétude je continue à créer je continue à partager avec vous et d'ailleurs je vais vous parler tout de suite du projet que plusieurs d'entre vous m'ont demandé et que je suis en train de mettre en place je vais créer d'ici quelques temps un groupe facebook privé pour faire un calendrier de l'avant je suis en train de le concevoir ça sera un calendrier l'avant à tiroir comme je vous avais proposé fin 2018 si je me trompe pas mais avec des tiroirs plus grand parce qu'à l'époque les tiroirs étaient tout petit et du coup je le vois encore pas mal circuler ce modèle sur le net mais on peut pas mettre énormément de surprises à l'intérieur des cases donc là les cases seront plus grandes donc je suis en train de préparer le projet et comme ce week-end je pars voir mes parents en bretagne je vais continuer de le faire là bas et je vous le proposerai en rentrant donc je vous proposerai un kit payant enfin les les papiers seront bien évidemment choisi exactement pour réaliser le projet et donc le tarif du kit sera fonction du nombre de pages dont on aura besoin je vous enverrai ce kit et on les réalisera donc en live ou bien vous pourrez aussi retrouver à la vidéo en replay donc dans à l'intérieur de ce groupe privé donc je vous mettrai toutes toutes les modalités d'ici bas d'ici quelques jours dès que dès que ça sera terminé donc j'ai trois milliards de messages qui sont passés et comme je blabla j'ai pas réussi à lire en même temps ouais c'est ça il a je la réveille et après je vais la gronder parce que à foutre le bazar dans mon live bien évidemment sur mon bureau puisqu'elle adore se mettre ici sur mon bureau en plein milieu de mon matos en fin de live ne partait pas trop vite parce que j'en ai parlé aussi dans mon article de dimanche je vous proposerai un jeu concours et ça je vous expliquerai ça à la fin du live si jamais emporté par mon enthousiasme je vous fais des bisous avant de vous en avoir parlé surtout vous me le rappeler mes parents sont dans le coin du coup et ils ont aussi du soleil en bretagne donc on pourra aller faire des petites balades alors qui m'a dit quoi je prends une seconde pour regarder un petit peu ce qui s'est passé par ci par là il ya plein de gens qui sont arrivés je vous fais des énormes bisous à tous alors steph est en train de créer a priori d'après ce que je comprends vite fait je vous montre le projet de calendrier de l'avant très très vite c'est promis voilà je proposerai comme ça les gens qui n'ont pas plein de matériel pourront le réaliser avec moi malgré tout donc aujourd'hui on va revenir à nos moutons on va faire une carte tout en volume donc je vous ai montré hop je commence à détruire mon mes préparations je vous ai montré ces deux modèles là sur hop hop je me remets dans le bon sens ces deux modèles là du coup sur les photos que j'ai utilisé pour créer l'événement donc c'est une carte en volume comme je vous l'avais dit voilà mais une carte très 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 simple à réaliser mais qui donne détails des tas de possibilités vous pourrez faire des grandes séries parce que du coup vous prendrez pas énormément de temps à la réaliser et je voulais vous montrer parce que certaines m'ont dit que elle n'avait pas cette collection qui est qui est je trouve très très jolie c'est la mini collection de noël qui en tout début de catalogue qui est vendu comme un package avec avec le papier des petits embellissements un set de tampons et des dyes elle n'est pas très très bien mise en valeur je trouve et pourtant elle est très très jolie et les papiers sont magnifiques avec des filigrames or mais je voulais vous montrer qu'on peut complètement complètement faire autre chose et regardez j'ai fait exactement la même donc je vais essayer de vous je suis pas très douée avec cette caméra là qui me paraît inversée en fait enfin en tous les cas elle paraît inversée à mon cerveau donc j'ai bien du mal à rester en face donc vous voyez qu'il était possible de faire complètement complètement autre chose exactement avec le même modèle vous voyez exactement avec les mêmes papiers des découpes différentes une ambiance différente qui là du coup est beaucoup plus printanière en accord total avec elle la saison je vous le concède mais du coup vous pouvez vous pouvez faire des tas et des tas et des tas de choses voilà un modèle que je vous mettrai du coup en photo dans mon article de ce soir non non Brigitte c'est pas du tout une série de l'année dernière c'est une série de cette année c'est jeu de motifs dans le dans le gros catalogue avec là les tournesols et du coup là aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec cette collection là qui s'appelle j'ai oublié splendeur en flocons que je trouve très très jolie les papiers sont sont magnifiques et donne beaucoup 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 de possibilités alors on en est dans les tombes bleus complètement mais plus ou moins foncé en fonction des pages ça bug beaucoup par chez moi ça a l'air de fonctionner à peu près c'est peut-être de ton côté brigitte dites moi quand même comment ça va par chez vous les unes et les autres et du coup oui oui alors bonne question on peut complètement christine envoyer christelle pardon envoyer cette carte il suffit d'écraser les plis hop et on la met dans une dans une enveloppe complètement complètement à plat il n'y a pas de souci il y aura juste du coup l'épaisseur de de vos différents 3d que vous ne pouvez absolument pas voir là mais vous pouvez la glisser la glisser dans une enveloppe ah oui pardon brigitte je suis désolé j'ai rien compris cette collection là effectivement elle est sur le catalogue de cette année mais elle était déjà sur le catalogue de l'année dernière et l'année dernière par contre je l'avais mais complètement zappé pas vu du tout donc comme ça c'était encore mieux et du coup le papier flocons il est coordonné à ce set de tampons et au daïs que je vais foutre par terre si je vous les montre voilà donc je voulais vous montrer que je vais switcher les caméras hop 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 sans faire des bêtises voilà on se retrouve de l'autre côté donc j'ai préparé des petites choses pour vous montrer que même si vous n'avez pas beaucoup de matériel regardez j'ai pris cette page ici et ma petite paire de ciseaux à doré hop et je me suis amusé à faire comme si je n'avais pas de découpe et vous voyez qu'en détourant les motifs du papier je vais pouvoir oh je suis plus d'enchant je vais pouvoir tout à fait créer un petit un petit décor avec ça bien évidemment comme j'ai aussi les days je me suis aussi découpé des petites choses comme ça le grand grand d'ail en fait il permet de découper des petits trous trous donc là j'ai découpé à la sauvage mais on pourrait soit le maître dans un dans un carré et coller le carré sur notre sur un projet soit le découper proprement autour comme ça et faire et faire quelque chose de très très joli alors moi je suis désolé de mon côté j'ai coupé tout ce que je pouvais couper dans la maison j'espère que malgré tout vous allez comprendre ce que je vais vous raconter ah oui je m'aperçois effectivement là ça devrait être mieux sur sur obs c'est repassé au vert mais assez 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 fluctuant j'avoue je vais essayer de papoter pendant très longtemps ouais ça doit être probablement le temps qui qui cause des perturbations du coup ouais je suis désolé je suis désolé n'hésitez pas à mettre des petits messages si vous comprenez pas ce que je vous raconte surtout quand je vais vous donner les mesures mais je vous les écrirais comme ça il y aura pas de il y aura pas de soucis alors ouais oui bah en bretagne c'est marrant vous êtes relativement privilégié vous recevez pas mal de cartes on dirait alors si 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 je reçois je reçois tous les messages sauf que ça défile tellement vite que j'arrive pas j'arrive pas à lire tout au fort à mesure donc j'ai oublié aussi de vous montrer dans la petite découpe ici il ya il ya plein de petits coeurs comme ça qui qui tombe de là n'hésitez pas à les garder ça peut être très amusant à coller un par un sur sur un décor des gros bisous tétel alors du coup on va quand même commencer à scraper parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et on n'a encore rien fait donc on va prendre le coup papier on va prendre notre rectangle de 14,5 par 26 et du coup je vais vouloir noter là si vous m'entendez pas bien 14 5 par 26 cm hop 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 voilà et on va faire nos plis dans ce rectangle voilà la seule difficulté du coup de cet exercice donc nos plis on va les faire à 10,5 11,5 12,5 ensuite on passe un peu plus loin et on va faire un pli à 23 cm un pli à 24 cm et un pli à 25 cm donc je prends ma tablette la compagnie je vous mets tout ça un premier pli à 10,5 un deuxième à 11,5 un troisième à 12,5 ensuite on sera à 23 24 et 25 hop centimètres et ça ce sont les plis voilà hop hop ah ouais génial pour faire des mouettes exactement pour faire un ciel top brigitte merci pour l'astuce alors du coup vous avez donc vos plis là et vous allez prendre un plioir et vous allez les marquer tous un par un seulement là vous avez un pli montagne le deuxième pli est un pli valet et le troisième pli est un pli est à nouveau un pli montagne du coup vous allez avoir ce genre de choses montagne valet montagne et de l'autre côté exactement pareil montagne valet et montagne comme pour faire un mini accordéon hop à ou carrément steph pour mettre dans un shaker parfait alors il y avait plein d'autres petites formes que que j'ai jeté mais c'est vrai que ça peut être ça peut être complètement amusant alors du coup une fois que vous avez fait ça on va le mettre dans ce sens ok et là donc vous voyez les deux accordéons en symétrie ici et là vous voyez qu'il nous reste une petite languette qui tout à l'heure nous servira à venir fermer notre carte de cette manière là d'accord mais j'ai bien dit tout à l'heure là je vais rouvrir mon travail hop et je vais venir coller le premier rectangle de papier imprimé que je vous ai fait découpé qui fait 10 par 14 hop je vous le remets ici 10 par 14 cm pas x cm hop et je vais venir du coup le coller au fond hop une petite une petite barbe bouillette de colle sur le bord voilà je vais venir rattraper ça parce que ça coulait un peu trop vite et une petite barbe bouillette comme ça au milieu hop et je vais venir le coller le plus proprement possible au milieu de mon travail hop donc on est bien d'accord j'ai un accordéon à droite un accordéon à gauche et ça se refermera comme ça ok donc là c'est l'intérieur ça paraît bien pour tout le monde du coup alors je pense que vous avez un décalage mais essayez de me mettre un petit pouce ou quelque chose ah bah ouais du coup ouais c'est marrant moi aussi quand je vais chez le coiffeur j'aime pas trop perdre mon temps du coup je regarde un petit coup les vidéos je regarde un coup des dd des idées sur pinterest un coup des trucs des machins on a tous les mêmes habitudes alors du coup comme je vous disais ça on le refermera comme ça donc je vais hop retourner mon travail et on va pouvoir venir ici coller notre deuxième rectangle alors regardez là je vous ai compléter on peut complètement venir aussi faire un matage comme ça pour venir encore apporter un peu de un peu de de profondeur d'accord alors du coup je voulais je vous le note là parce que je vous l'avez pas noté si vous avez vos papiers sous la main ça fait 14,2 par 10,2 pour le matage hop hop et 14 comme tout à l'heure exactement par 10 pour l'autre ok donc du coup soit je vous attends vous chercher un matage soit on colle directement le le 14 par 10 moi puisque j'ai préparé mon matage je vais venir hop hop bien évidemment le coller pareil je mets un petit peu de colle de partout et faites attention du coup vous avez un mini 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 matage donc on fait vite fait coller glisser nos papiers les uns par rapport aux autres hop pour coller ça bien bien au milieu ok et du coup deuxième étape hop je vais venir coller mon papier par dessus hop je mets un petit peu de colle partout partout hop je remets ça là est ce que ça va mieux au niveau du son et tout ou pas moi j'ai l'impression que sur ma tablette ça bug beaucoup moins dites moi donc voilà du coup il faut il faut avouer que quand on met un petit matage ça réhausse tout de suite un petit peu ouais ces papiers sont vraiment 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 magnifique et du coup je vais faire mon petit jeu favori du moment mais cette fois ci j'ai choisi le stylo argent au but vu vu mon papier et je vais apporter une petite touche de brillant comme ça en faisant un petit pointillé tout le tour donc vous vous prenez pas la tête vous avancez comme ça tranquillement je finirai tout à l'heure je vais pas je vais pas vous faire comme ça tout le tour mais je vous montre parce qu'en plus c'est de l'ancre à pigments alors il faut laisser sécher un peu vous voyez comme ça on a un petit côté waouh c'est pareil ah c'est mieux ouais mais je pense que c'est vraiment c'est vraiment le le vent en fait je sais pas qui je me rappelle plus qui en a parlé tout à l'heure mais c'est vrai que il ya du vent pas mal et du coup ça doit quand même perturber les relais en fait je pense mon stylo argent moi j'ai commandé cette pochette où il y avait du coup je vais peut-être pas les retrouver mais s'il y avait un blanc un cuivre un argent et un doré hop j'ai commandé sur amazon on la trouve très facilement dans les magasins bureau vallée même dans certains grands supermarchés les des grands carrefours leclerc aux champs je ne sais quoi on les trouve quand même assez facilement c'est sigmo on vendait le blanc pendant un moment chez stampin up et puis on les vend plus du tout donc donc voilà ça un peu n'importe où je suis sûre que chez cultura on les trouve aussi je vous dis un peu un peu partout vous pouvez les retrouver et du coup là dans les modèles je vous montre de près du coup vous allez pouvoir voir quand j'ai fait ce modèle là du coup j'ai pris les dice rectangle sur piqué donc c'est pour ça que vous voyez un petit pointillé comme ça en petit trou trou autour autour de de mon rectangle mais du coup comme je sais que tout le monde n'a pas ses rectangles là dans ce modèle là j'ai pris j'ai fait un cadre avec mon coup papier c'est ce qu'on va faire tout de suite et je suis venue rajouter mes petits pointillés au crayon ce qui fait le petit le petit effet quand même pointillé donc maintenant que tout est bien sec ça mes petits pointillés ils sont bien sec aussi du coup je vais mettre ça de côté et je vais venir avec vous faire le petit cadre et ça c'est complètement aléatoire pour le coup vous faites un cadre plus ou moins large selon ce que vous voulez je vais le faire un peu plus large que l'autre tient d'ailleurs le trou sera un peu plus petit mais du coup on va faire comme ça et j'essaye de me mettre de sorte que vous puissiez voir le mieux possible sur votre coupe à pied du coup vous allez vous caler cette fois à deux centimètres et demi ici sur la droite et alors si vous n'avez pas la règle est en centimètres vous faites un marquage au crayon avant avec la règle est en centimètres on vient se positionner à deux et demi et du coup comme notre carte fait 14 et demi on va couper jusqu'à 12 donc utiliser une lame coupe vous pourrez y revenir en plusieurs fois malgré tout donc là on va se remettre à nouveau j'ai tourné on va se remettre sur deux et demi on écrase un peu nos plis et comme la carte fait dix et demi on va aller couper jusqu'à huit voilà ensuite ici donc on est bien d'accord que la carte fait toujours dix et demi donc si on veut couper à deux centimètres et demi du bord du coup on va se caler sur huit centimètres hop et là je vais venir à nouveau couper jusqu'à 12 comme tout à l'heure s'il ya des petits endroits qui sont pas bien bien couper on viendra les recouper avec avec les ciseaux du coin et là du coup je vais me mettre sur deux et demi je tiens mon papier de l'autre côté hop je plante malame et je viens couper du coup jusqu'à huit pardon pardon hop alors je me suis levé pour vous montrer ça évidemment je ne peux pas vous montrer parce que sinon s'il fait vous montrer quand regarde moi ça hop voilà je me suis fait piquer ma place bon revenons à nos moutons je vais essayer de récupérer un petit chouille de place quand même pardon madame hop hop voilà et nous revoilà donc je vais prendre ma paire de ciseaux hop vous pouvez prendre aussi un petit cutter 1 hop de l'autre côté à mince je vais pas bien couper je vais prendre un cutter c'est pas grave c'est pas grave hop j'ai pas parfaitement transpercé les deux les trois épaisseurs du coup puisque moi j'ai trois épaisseurs du coup ça veut pas sortir donc là cette fois ci c'est tout parfait alors est ce que c'est tout bon pour vous ouais ouais elle est plutôt très tranquille ouais et très bien installé sur mon fauteuil du coup moi je suis assise sur le petit bout du bout là et voilà je fais de la place à mademoiselle alors vous avez normalement votre cadre qui ressemble à ça est ce que tout le monde est ok je vais récupérer mon étiquette que j'ai oublié derrière hop hop voilà c'est tout bon parfait alors du coup maintenant c'est vraiment par rapport à ce que vous avez choisi par rapport à ce que vous avez à la maison on va faire un petit montage très très rapide et même si j'ai fait ça un peu à la sauvage j'ai bien envie quand même de l'utiliser qu'est ce que vous en pensez non je vais pas l'utiliser j'ai pas l'utiliser ça va m'agacer alors du coup je vais mettre un petit peu des choses comme ça en 3d et et faire un petit tas comme ça de deux découpes coucou annick alors comment ça se passe la nouvelle vie je vais mettre mettez vraiment selon votre inspiration là du coup je vais mettre un petit 3d carrément comme ça par dessus et je vais venir remettre quelque chose hop une petite chose comme ça par exemple pour recoller encore par dessus voilà je vais mettre un petit violet comme ça et celui ci je vais venir le mettre avec de la colle comme ça il sera tout au fond donc là vous y allez tranquille ou un quand vous avez des découpes comme ça on met pas trois tonnes de colle parce que sinon ça va ça va déborder de partout hop je vais venir me mettre là comme ça et je vais venir mettre le même petit bleu comme ça du coup vous vous travaillez avec quoi comme collection non sans rire c'est quoi cette façon de nous narguer là parce que nous on a un brin de soleil mais il faut quand même pas qu'on s'enflamme un on n'est pas en maillot de vin non plus toi tu es en maillot de bain ok 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 bah écoute magnifique il sent mieux je cherche je cherche quoi une perforatrice pour venir poinçonner mon message est ce que celle ci serait bien ah bah c'est trop petit c'est trop petit celle ci je suis pas sûr du coup j'ai une perforat c'est long bah non encore moi mais c'est ça ouais avec avec le mais tu le fais en deux fois à ce moment là où la dernière épaisseur l'autre fois j'ai réussi avec avec les trois épaisseurs mais j'ai envie de rajouter lui là mais c'est vrai que du coup 3 épaisseur dans la machine de coupe ça fait pas mal sinon tu enlèves un papier puis après tu remets tu remets encore une fois dans la machine des fois c'est mieux hop du coup là je vais faire tout bêtement une petite une petite étiquette avec mon coup papier n'hésitez pas à faire ça quand vous avez pas de quand vous n'avez pas de découpe adéquate pardon vous y allez directement avec votre coup de papier on va pas à faire trop trop petit comme ça si oui j'ai ma j'ai ma perfor d'angle qui est sous la main du coup je vais pouvoir lui faire des petits angles par contre là ça dépasse un peu trop donc on va rabioter comme ça comme ma lame elle est pas au top du top du top hop un petit coup de ligne comme ça c'est toujours bien et du coup je vais venir prendre ma paire faux d'angle je vais mettre une petite forme comme ça hop et hop juste comme ça pour mon petit message du coup comme ça ça me plaît bien qu'est ce que vous en dites et on va pouvoir hop mettre des mousses 3d alors celle ci elle est venue avec elle était vraiment pas indispensable hop 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 je vais mettre ça par dessus et je vais venir comme ça regardez j'ai même je suis là je ne m'en vais pas je vais mettre des petits des petits brillants ici j'aime bien les brillants hop hop et du coup maintenant dame à sandrine il ya votre souci en replay ça marche très très bien peut-être qu'il y aura moins de problèmes de diffusion d'ailleurs je sais pas du coup maintenant une fois que vous avez fait votre décor intérieur vous allez pouvoir hop fermé votre carte hop on allume bien bord à bord du coup le petit accordéon et on va venir hop bien bien appuyé ici regardez ça comme c'est mignon hop on a donc notre volume comme promis est là pour on va pas quand même s'arrêter là on va lui remettre un petit peu de un petit peu de volume encore à l'extérieur hop je vais faire comme ça et puis on va le redécouper après là je vais en mettre une petite comme ça alors celle ci par contre je vais venir découper ça je pense que vous avez l'habitude de de faire ça à venir découper des tout petits morceaux de de mousse 3d que vous allez pouvoir mettre regardez hop là au niveau de mes petits de mes petits espaces alors attendez du coup il faut bien regarder où on va on va en mettre un petit bout ici mince j'ai déjà oublié lequel il fallait que je mette celui là hop il nous faudrait bien au moins un troisième petit bout ça serait pas mal en même temps on va le ça on va le couper et on va faire comme ça et je le consoliderai je le consoliderai sur l'autre sur l'autre flocon s'il y a besoin voyez là par exemple je peux venir mettre un petit point de colle ici hop et venir le coller sur le flocon que je viens de mettre tout à l'heure hop comme ça ça évidemment si je fais ça ça se sauve voilà comme ça ça va pas se comme ça ça va pas se casser et du coup bien évidemment on va pas laisser tout ça dépasser comme ça je vais venir recouper dans l'alignement de mon papier alors vous pouvez choisir de couper dans l'alignement du papier de couper dans l'alignement de la bordure vraiment quand on fait ce genre de choses chacun fait comme comme il a envie au moment où il le fait comme il est inspiré et du coup regardez comme comme ça fait un petit effet un petit effet tout mignon vous voyez est ce que je vous disais tout à l'heure du coup regardez je vais lui le faire je vais le faire là avec vous je remettrai tout à l'heure mais mes petits pointillés du coup et je vous montrerai en photo je vais récupérer là mes petits coeurs pour mes petits coeurs c'est pas vraiment des petits coeurs mais moi je trouve que ça y ressemble et du coup avec avec mon petit outil touche à je vais venir les poser délicatement sur mes petits points de colle alors faites attention les découpes elles ont un sens du coup moi je préfère les utiliser up dans le sens de la coupe ils sont plus jolies un espèce de me mini rebord donc remettez les biens surtout à l'endroit j'ai fait un dernier petit point de colle par là tchouc alors là avec la taille de mon cadre vous voyez je me suis je me suis un peu enflammé sur la taille de mon tampon en dessous ça aurait été plus judicieux de de prendre un tampon plus petit il faut il faut bien l'avouer un mais des fois on se rend pas compte au moment où on fait et du coup bon c'est pas c'est pas très très grave hop on met comme ça des petits flux des petits brillants par ci par là hop pour faire un petit côté bling bling tant qu'à faire regarder je vais en mettre un là à l'endroit oups voilà et il en met un gros par là bon on va arrêter avec le bling bling l'allant ça barille pas mal déjà non qu'est ce que vous en pensez j'abuse un peu quand même j'arrive pas à mettre dans le bon sens hop j'ai le petit asticot derrière là qui me pousse en train de me dire mais tu voudrais pas libérer la chaise s'il te plaît ce qu'est donc voilà qu'est ce que vous dites de ça on voyait je vous avais dire là on a beaucoup pas poté mais c'est c'est hyper hyper rapide je vous la rapproche un petit peu vous pourrez faire plein plein de choses plus ou moins compliqué avec plein de thématiques différentes bon j'avoue que celle ci je l'aime particulièrement mais mais voilà parce que j'aime bien le rouge et le vert pour noël celle ci est plus simple j'ai pas du coup trop utiliser les daïs et les tampons mais mais les petites découpes qui sont directement dans le kit tiens j'en profite mais je sais pas si je vais réussir à vous le montrer alors voyez ou pas j'ai tamponné en verre olive mais sapin une première fois puis une deuxième fois ça nous donne ça ici j'ai colorisé avec mon wing of stella mon stylo à paillettes en reprenant directement le verre de mon tamponnage et ici j'ai utilisé là et là du coup mes feutres verre olive donc là le clair tout seul là le foncé avec du foncé encore par dessus et là le clair avec du foncé par dessus donc vraiment vous pouvez vous éclater avec les feutres sans les feutres avec le stylo à paillettes pour faire de la colorisation si vous voulez on pourra en refaire à une autre à une autre occasion du coup ah bah parfait du coup si si chez certaines le cc au top la diffusion donc c'est nickel je vous récupère de l'autre côté non c'est pas par là c'est par la coucou mais on dirait une folle steph aujourd'hui tout va bien tout va bien on se recoiffe un coup et voilà et voilà j'arrête complètement timbré donc j'espère que ce projet vous a plu vous attendez du coup la surprise alors écoutez bien donc cette surprise que je vous ai promis je vous en ai déjà parlé et c'est pour c'est pour fêter les 3000 abonnés ça fait un moment que je vous en parle maintenant on va être bientôt à 3500 tellement j'ai tardé mais ça n'est pas grave ne vaut tard que jamais du coup je lance un concours aujourd'hui ouais la surprise je lance un concours aujourd'hui pour récompenser les abonnés youtube donc bien évidemment pour pouvoir y participer il faudra être abonné youtube et avec emily on vérifiera bien ça et du coup je vous propose deux moyens pour y participer je vais mettre une photo du cadeau qui est du coup un stamparatus de chez stamping up bien évidemment que je vous offre pour ce concours je vais mettre une photo de ce stamparatus ou plus exactement emily va vous mettre parce que je crois que j'ai fait la photo elle a préparé le petit le petit post instagram donc je vais mettre sur instagram la photo du stamparatus et du coup pour pouvoir participer au concours que je lance aujourd'hui vous allez devoir mettre en commentaire sous cette photo un jeu participe et repartager cette photo dans votre story personnelle je fais une petite aparté je sais qu'il y a énormément de démonstratrices qui suivent les différents live des autres démonstratrices je ferai du coup attention à pas faire gagner une démonstratrice ça serait pas juste pour toutes les clientes qui sont par là et qui souhaitent participer je pense que les filles vous comprendrez par contre peut-être que j'aurai la possibilité de leur faire gagner autre chose je sais qu'il y en a certaines qui qui suivent ardemment tous mes lives et c'est trop trop chou donc soit vous repartager la photo de mon concours et uniquement la photo de mon concours sur votre story instagram soit vous mettez pour ceux qui n'ont pas instagram je vous ai pas parce que c'est plus simple de faire ce genre de choses sur instagram mais c'est quand même pour récompenser les abonnés youtube du coup je ne veux pas oublier les personnes qui n'auraient pas d'instagram vous venez mettre en commentaire de ce live tout à l'heure dès qu'il sera sur youtube ou pendant toute la durée du concours vous venez mettre en commentaire je participe au concours des 3000 abonnés youtube scrap with steph et moi je ferai tout ça tout ça tout ça je ferai tout ça je dis n'importe quoi je lis les commentaires en même temps et du coup je dis n'importe quoi tout et ben après après il n'y a pas de il n'y a pas de souci on trouvera une solution pour pour les personnes qui ont déjà le stand paratus je vais pas manger toutes les surprises mais je vous ferai gagner aussi des petites créations avec grand grand plaisir alors mon mon petit mon petit comment mon petit scrap with steph là qui est dans le petit coin de la tablette me dit qu'on va mettre un tuto sur sur insta en story pour vous expliquer comment participer mais c'est très très simple du coup soit vous avez instagram vous repartager sur votre story la publication dédiée enfin la photo dédiée au concours en autant je participe au concours des 3000 abonnés youtube scrap with steph soit vous n'avez pas d'instagram et vous allez mettre un commentaire sous cette vidéo sur youtube directement en autant pareil je participe exactement la même chose je participe au concours des 3000 abonnés et moi je ferai avec emily le tri de toutes les participantes puisque je retirerai du concours ceux qui ne seraient pas abonné ce qui serait quand même ballot de faire de faire gagner quelqu'un qui n'est pas abonné à un concours pour les abonnés mais c'est pas grave pas d'instagram aller commenter sur youtube votre participation sera prise en compte de la même manière la semaine prochaine il n'y aura pas de live puisque je serai en vacances chez mes parents en bretagne par contre je vous préparerai le live de la semaine suivante on réalisera je pense une boîte à explosion et c'est lors de ce live donc dans 15 jours que je réaliserai le tirage au sort et que je communiquerai le nom du gagnant du concours lancé aujourd'hui donc vous avez 15 jours pour participer au concours parent par instagram ou directement sur youtube en attendant qu'est ce que je fais et ben j'espère que je vous ai rassuré je vais je vais très très bien je vous promets ma rosalie qui commence à gigoter dans mon dos et ma mère non elle me pousse oh non mais je vous assure est beau tu viens d'en revoir à tout le monde hi oh non mais dans deux secondes je vous promets elle va se débarquer là elle est complètement endormie ma rosalie par en bretagne avec moi elle me suis tout à fait en vacances on vous fait toutes les deux des gros gros bisous merci beaucoup les filles ouais je vais profiter de mon papa et ma maman ça fait un petit moment que je les ai pas vus ils sont ils sont un peu loin ah bah oui brigitte du coup voilà j'ai profité de la bretagne et de son soleil j'espère bien sinon on profitera de la mer quand même fabienne fabienne c'est pas ici qu'il faut participer c'est sur youtube non par contre les filles attention je pourrais pas aller checker la sur ce sur cette publication les participations au concours donc attendez que la vidéo que le replay de la vidéo de cet après midi sortent sur youtube et vous venez renoter sur youtube je participe et je prendrai bien évidemment avec grand grand plaisir votre participation rosalie elle fera un petit coucou en passant ça marche je vous fais des énormes bisous je vous souhaite une très très bonne fin de journée je vous souhaite une bonne semaine de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances une bonne semaine suivante je mettrais bien une petite bricole de toute façon pendant cette période là peut-être plus sur mon blog je reviens vers vous avec du coup le le calendrier de l'avant et les modalités pour s'inscrire au groupe privé youtube en attendant je vous fais des gros bisous et elle se réveille pas donc elle vous fait pas de bisous mais le coeur y est quand même bisous bisous et à très très vite portez vous bien vous Merci.